Et puis le sport permet parfois de sauver le patrimoine. Exemple à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, les Jeux Olympiques de 2024 vont permettre de redonner vie à un bâtiment emblématique de la ville, la Grande Nef de l'île des Vannes, Mathieu Caillot avec Marie Chambrial. C'était un bâtiment à la dérive. Au bord de la Seine, la Grande Nef de Saint-Ouen, reconnaissable par sa forme voûtée, était depuis trois ans quasiment à l'abandon. Les problèmes d'infiltration d'eau, de chauffage ou de façade rendaient toute manifestation inconcevable. Elle sera refaite à neuf du sol au plafond en conservant sa structure originelle. Donc on va refaire l'intégralité des panneaux polycarbonates qu'on voit ici qui sont très fins et qu'on va remplacer par des panneaux double peau, beaucoup plus isolants. On va refaire l'isolation et l'étanchéité principale de la couverture. Tout ça en conservant toute la forme et l'aspect qu'on observe aujourd'hui, qui fait toute la valeur patrimoniale de ce bâtiment. Ce sont les JO qui lui ont finalement sauvé la peau. A quelques centaines de mètres du village des athlètes, au bout de l'île Saint-Denis, l'emplacement est stratégique. Il servira de centre d'entraînement pour les sportifs. Les travaux sont entièrement pris en charge par la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques. La Solido disposait d'une enveloppe qui a été répartie sur plusieurs équipements. Donc on espère que cela permette de donner une impulsion à ce secteur. On sent que tout ça se développe et sert surtout pour l'avenir et après les JO. Construite et inaugurée au début des années 70, la Grande Nef avait accueilli de grands événements sportifs ou culturels. La mairie veut lui redonner son aura une fois les JO terminés. C'est de faire en sorte que cet endroit rayonne sur le plan culturel. Donc on va renouer avec les concerts, avec les activités culturelles, mais pas que. Ce sera un lieu de vie où tout le monde pourra se retrouver pour pique-niquer, pour se promener. Et l'axe central, ce sera une académie qui permettra de démocratiser l'excellence sportive avec plusieurs disciplines. Et ce projet, on devra en dévoiler les contours courant en novembre. Et pourquoi pas également une liaison fluviale avec la Défense, l'idée est lancée. La rénovation du bâtiment devrait, quant à elle, commencer dès la fin de cette année. La rénovation du bâtiment devrait, quant à elle, commencer dès la fin de cette année. La rénovation du bâtiment devrait, quant à elle, commencer dès la fin de cette année. La rénovation du bâtiment devrait, quant à elle, commencer dès la fin de cette année. La rénovation du bâtiment devrait, quant à elle, commencer dès la fin de cette année.